Dans ta peau c'est un conte musical fantastique, c'est un univers baroque et glam rock. C'est un peu comme s'il y avait deux facettes au spectacle Dans ta peau. On l'a un peu conçu comme les deux faces d'un album de musique. Dans la première partie, ce qu'on va voir c'est une femme, l'héroïne qui s'appelle Sybille, qui est enfermée dans un appartement, qui est vraiment dans cette solitude parce qu'elle a perdu son amour, c'est-à-dire qu'il a disparu du jour au lendemain. Elle est là, elle se démène avec son chagrin. À un moment, elle a un sursaut qui va lui sauver sa peau. Elle laisse la place à une voix qu'elle entendait quand elle était enfant. Cette voix prend de plus en plus vie. Ça devient une créature fantastique, un oiseau, un espèce de corbeau qui va l'aider à composer un album de musique et à lui permettre de retourner vers le monde. Dans la deuxième partie, c'est comme la phase B. Le décor a volé en éclats et là, on se retrouve dans une salle de concert et on entend la musique que cette femme a conçue dans la solitude de cet appartement. Visuellement, c'est aussi d'un coup tout autre chose et elle est entourée là, enfin elle est complètement transformée, elle est entourée là par son groupe. Le spectacle est porté par quatre interprètes qui sont multi-instrumentistes, acteurs et actrices et chanteurs et chanteuses. On a écrit ce spectacle à deux avec le compositeur Romain Thiriaquian, vraiment à quatre mains. La pièce, elle parle aussi du trajet de la musique, comment on est l'inspiration, comment est-ce que ça peut être une musique, le point de départ. Des fois, c'est peut-être une petite chanson qu'on se chantonne comme ça dans sa salle de bain et ensuite qui va être de plus en plus travaillée, explorée pour devenir un tube. L'univers aussi, c'est vraiment celui du conte, il y a une conteuse. Elle, pour retourner vers le monde, en fait, elle se métamorphose, elle se transforme complètement, elle met un masque, un costume. Cette histoire, c'était aussi l'envie de parler de musique, de parler de musiciens, de parler des pop stars et des rock stars, de comment ces personnes, à un moment, franchissent comme un espèce de cap, décident de se présenter au monde sous une autre forme, une autre dimension d'eux-mêmes.